Musique 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 Fafafaf Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans l'émission qui décortique l'actualité People DC. Et d'ailleurs, vous êtes bel ou bien dans votre émission préférée, la locomotive d'émission Actu People Buzz en Côte d'Ivoire, c'est Fafafaf. Recevez votre homme serviteur que je suis, Serge Defalé, de la légende, en compagnie de la charmante et la célébrissime Youmi, la muse. Bonjour Defalé, comment vas-tu ? Ça va super, Youmi, et chez toi ? Très très bien. Ben super, alors, je pense que les choses vont aller très vite tout à l'heure. J'aime beaucoup le crucifix. Ah, c'est important, chacun doit choisir son camp dans la vie dans laquelle nous sommes. J'ai choisi mon camp, c'est ça. Alors, aujourd'hui, notre invité est détaillé. Fanico, artiste béninois évoluant dans la musique urbaine. Vous l'avez connu avec Faux Pas M'embrouillé. Tourne ça bien. Aujourd'hui, on le reçoit dans le fa-fa du jour. Vous décortiquez avec lui tous les bérets, surtout celui avec Ayane. Bonjour, l'artiste Fanny Co. Bonjour à la famille, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de te retrouver pour la première fois. Oui, bien sûr, pour la première fois. Dans fa-fa. Alors, sensation ? C'est un plaisir pour moi, franchement. Déjà ? J'ai l'habitude de suivre déjà, j'aime bien l'émission. On verra comment ça va finir. Alors, ton nom d'artiste, c'est Fanny Co. Fanny Co, oui. Mais normalement, à l'état civil, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne Adjano, Fanny Co-Olivier. Adjano ? Adjano, Fanny Co-Olivier. Fanny Co-Olivier. Donc, du coup, le Fanny Co, c'est la contraction d'Olivier et de Fanny. Donc, c'est donc Fanny Co. Maintenant, tu as mis le suivi de Jésus. Oui. Mais pourtant, tu n'étais pas encore converti quand tu mettais ça. Non, tu sais, moi, je suis très croyant. D'accord, de base ? Oui, je suis très croyant de base. Et puis, mon frère, il est pasteur. Ah, ok. D'accord. C'est lui qui m'a d'ailleurs donné ce surnom. Ce surnom. Oui. Donc, j'ai adopté direct et j'ai gardé. D'accord. Et tu es au génère d'où ? Moi, je suis du Bénin, de Ouida, précisément. Précisement, ok. Tu fais du Bénin, Ouida, précisément. C'est moi, à l'époque, je pensais que tu étais caméron. Au début. Oui, beaucoup pensent que je suis caméronais. D'autres pensent que je suis varié. Oui. Parce que je m'adapte un peu à tout, en fait. Un peu à tout, tout ça. Ok. Alors, tu peux nous raconter un peu, on va dire, ton parcours musical. Comment est-ce que tu adoptes vouloir faire de la musique ? Bah, c'est depuis l'âge de 7 ans. Oui, l'âge de 7 ans. Oui, bien sûr. Et ma mère, je suis enfin unique à ma mère, elle savait très bien. Ok. Donc, j'allais au cours normalement, mais jusque, voilà, moi, c'était que la musique dans ma tête. On avait des activités culturelles en fin de semaine, les vendredis, au collège, père aux pieds. Ok. Et puis, souvent, c'est les plus grands artistes qui venaient souvent nous coacher. Ok. Et moi, j'allais suivre souvent. Et puis, ça rappait. Entre-temps, je rappais. À la base ? Oui. J'ai commencé par ça. À la base, tu as commencé par le rap. J'ai commencé par le rap. Mais comment tu fais la condition du rap à la musique, je dirais, de la musique urbaine afro ? On va dire. Parce que ta musique, on peut la définir véritablement comment, en fait ? Moi, je fais un peu de tout, hein. Je fais un peu de tout. Afro beat. Afro, ouais. Afro, en gros. Afro, en gros. Ouais. Je fais un peu de tout. Vu que tu étais rappeur, tu as été rappeur, aujourd'hui, il y a le rap Ivoire, il y a tout ça. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo de rap, là ? On veut voir la dimension de ton talent. J'emmène mes rageux, hostages, ta technique, restons dans ma génie, Nick Fuss, Marley Dope, sur scène, j'attire les 1-1-1 imbéciles, qu'est-ce-t-on ces deux matchs, il ne fallait pas y penser, c'est pas de la médecine, c'est le rap du bled qui t'attire comme un... Voilà. Après, là, tu as le flou à l'ancienne. À l'ancienne, t'as vu, non ? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, c'était le flou de l'époque et tout. Pourquoi ne pas avoir poursuivi dans cette lancée ? Honnêtement, je pense que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup chanter. Ouais. J'aime beaucoup, honnêtement, j'aime beaucoup chanter. Je suis beaucoup plus à l'aise. Ok, là. Aujourd'hui, tu as combien de chansons en temps actif ? Honnêtement, je ne sais pas. Tu en as sorti des milliers. On va briefer rapidement. D'accord. On va faire comment ? Tu fais trop la bouche ? Mon bébé, Zankou Nana, tourne ça bien, il ne faut pas m'embrouiller. Sapologie, le feat avec Daphné, c'est avec toi, je me mariais. Ouais. Le feat avec aussi, avec Blanche Baéli. Ok. Quoi d'autre ? Enfant de Dieu, le feat récent avec Végé Dream. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Les billets. Les billets, ouais. Il y en a tellement, je ne sais plus. Mais j'ai remarqué que la plupart de tes thèses sont basées sur l'amour. Oui, oui. J'aime beaucoup chanter l'amour. Parce que je suis victime. Ah, victime ? Je suis victime. Bon, entends. J'aime beaucoup chanter l'amour. J'aime beaucoup chanter le gourmand. J'aime beaucoup chanter l'amour. Je vois un peu à quoi je m'attends parce qu'il est... Des deux côtés. En fait, non. On n'a pas encore commencé à rater dans l'amour. On avait un chat dans la gorge. Oui, je te dis. Il est sorti, enfin. Le chat est sorti. Comme déjà. Non, il est encore dans le monde. En fait, Yumi, je ne comprends pas, Fanico. On n'a pas encore arrivé que il commence à se victimiser. Je ne comprends pas. Fanico, attends un peu d'abord. Allons-y. Tout se passe bien. Jusque là, tout se passe bien. On va voir. Voilà. On va arriver dans Zidou. On va parler un peu de vous. Non, mais relax. Ici, c'est quand même... Non, je suis bien. Je suis bien. Voilà, tu vois. On s'y sent bien. On est bien. On est tranquille. Mais tu es très souvent en Côte d'Ivoire. Oui. Et même, il y a des moments même, tu n'as même pas de prestations. Mais tu viens. Très souvent, tu es là. Oui. C'est... Honnêtement, c'est comme quand je partais aussi au Cameroun. On me dit, toi, tu viens trop ici. Oui. J'aime bien les deux pays. D'accord. Et je cherchais à bien me familiariser aux différentes cultures, tu vois, un peu. D'accord. Après, comme c'est deux pays qui m'ont vraiment porté, oui, je fais souvent des allers-retours pour m'installer un peu, un peu, un peu. Quel est ton plat préféré ivoirien ? Franchement, c'est à loco. À loco. Tout ce qui est fait avec à loco. Tout ce qui est fait à base à loco. À loco, foutu banane. Ok, foutu banane. Tu connais la sauce gogoa soude ? Oui, bien sûr. Tu as déjà mangé ? Oui, bien sûr. Aubergine, arachide. Maintenant, parmi les sauces, laquelle est la sauce que tu préfères ? Honnêtement, arachide et puis sauce graines aussi. Sauce graines aussi. Tu essaies de t'entraîner à pouvoir préparer pareil ? Honnêtement, j'ai du mal avec les sauces. Je prépare quelques trucs, mais j'ai du mal avec les sauces. Ah oui ? Oui, j'ai du mal avec les sauces. Mais et nos gardes en nationales ? Ah, mais ça, c'est... C'est la base. C'est la base. Moi, je préfère encore ça que la tchèque. Est-ce que c'est passé un peu qu'il t'attire un peu par ici ? Honnêtement, j'aime bien manger ivoirien. Oui, j'aime bien manger ivoirien. D'accord. Alors, je pense que... On va attaquer le vif du sujet. On va arriver maintenant à la séquence. ZI. Dans ZI. ZI. Tu me vois, je te vois. Tu entretenais une relation amoureuse avec Ayan. Ok. Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis vous vous êtes séparés ? Oh, rien de grave. Ça arrive. Ça arrive ? Oui, ça arrive. Vous êtes resté combien de temps ensemble ? Un an et demi. Un an et demi ? Oui. Juste ça. Oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ça arrive, comme je vous le dis. Je ne veux pas trop parler de ça. Mais ça, c'est des trucs qui arrivent. Mais franchement, on s'entendait super bien. Et jusqu'aujourd'hui, on s'entend super bien. Mais est-ce que tu ne t'es pas un peu bandit sur le bord ? C'est à dire. Bon, tu es un garçon. Je suis un garçon. Quand on dit, est-ce que tu n'étais pas un peu bandit sur le bord ? Est-ce que tu n'étais pas un peu bandit sur le bord ? Moi, franchement, je pense que franchement, que ce soit toutes mes ex avec qui j'ai des relations, elles me connaissent tous. Mais quand tu es toutes mes ex, ça c'est que tu en as eu beaucoup. Pas vraiment. Tu n'es pas un homme à femme ? Je suis un lover, mais je ne suis pas un homme à femme. Parce que tu es un grand lover. Moi, j'ai vu ça. Et Youmi disait, c'est un lover. Mais aujourd'hui, quand tu vois ton ex Ayana t'en est en train de lover son nouveau gars ? Non, franchement, je suis fier. Tu es fier ? Oui, c'est... En plus, tu es de même origine béninois que toi. Elle a un pension pour les béninois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es sûr qu'il n'y a pas un petit gourmet quand tu les vois levé comme ça ? Non, plus maintenant. Il y en avait eu, c'est clair. Il y en avait eu parce que... Ah, voilà, tu ne veux pas dire plus maintenant. Oui, plus maintenant. Il y en avait eu au début. Parce que c'était vraiment ma personne, tu vois. Oui, oui. Mais après, moi, je veux que les deux sont bien, tu vois. OK. Et moi, je suis content pour elle, en vrai. On se parle toujours. Mais là, tu sais qu'elle est l'enceinte, non ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais comment tu as fait et que tu n'as pas pu l'enceinte ? Très belle question. Tu as donné pas celle-là ? Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Bah, je ne sais pas à quoi répondre. Tu ne sais pas à quoi répondre. Mais tu sais que quand on voit sa photo sur la toile, là, tous les gars disent, mais Fanny, qu'on n'a pas raison. Oui, 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 tu n'as jamais raison. On dit, tu n'as pas... On dit, tu ne peux jamais avoir raison. Quand on voit juste une photo d'elle, je n'ai pas... Tous les commentaires, tu peux... On détaille en même Fanny, qu'on n'a pas raison. Oui. Je pense que ça va me suivre toute ma vie, là. Mais en fait, tu sais que... Moi, j'aurais été franchement à ta place. Oui. Je sais que tu es très... Tu es très... Tu composes très bien. Moi, j'aurais composé une chanson, Fanny, qu'on n'a pas raison. Fanny, qu'est-ce que tu penses de l'artiste dans le Zé d'Azié ? Oh, moi, je pense que du bien. Je pense aussi que... Monsieur a peut-être eu une histoire avec Carmen Sama. Non, jamais. Ah oui ? Pourtant, on l'a vu dans un de tes clips. Il ne faut pas m'embrouiller, bien sûr. Oui. Oui. Non, c'était juste... Il y a une séquence où elle se déhanche plutôt pas mal, la démarche. C'était juste une amie, en vrai. Juste une amie. C'est toujours une amie, mais franchement, il n'y a rien eu. Non, mais il ne peut pas aller. À l'époque, il ne sautait pas à la fois. Non, il ne peut pas aller. Oui, bien sûr, bien sûr, je ne peux pas aller. Ça ne fait rien. Mais on va suivre dans l'élément, là. Il y a une petite séquence où on la voit d'une façon. Vous-même, vous allez dire à la maison s'il y a eu quelque chose ou pas. Dans ton dernier son que tu as eu à sortir en fit avec BG Dream, ce ne serait pas Dayan dont tu parles ? Non. Oui, notre histoire, c'est du passé. Notre histoire, c'est du passé. On était dans la bouteille. Tu as des ex. Tu as des ex, non ? Non, je n'en ai pas beaucoup. Pas comme Ayane, il y a ex et puis il y a ex. On n'est pas là pour parler de moi, on n'est là pour parler de toi. On n'a qu'à parler. Donc, en vrai, je pense que nous tous, on a des ex. Moi, tu sais, je chante en général pour tout le monde. Je généralise toujours pour que tout le monde se sente dans l'histoire. Non, mais est-ce que tu ne t'expliques pas aussi de la situation pour faire des bouteilles ? Oui, bien sûr, d'une part. Mais ça, c'est vrai. Bien sûr, mais je ne parle pas Dayan. Non, mais pour revenir toujours sur les ex. Quelle est la raison pour laquelle les femmes ne durent pas avec toi, en fait ? Tu as quel problème ? Comment tu sais que les femmes ne durent pas avec moi ? Pour avoir un tel pâmarès des ex. S'il te plaît, comment tu sais que les femmes ne durent pas avec moi ? Parce que je fais mes recherches. Un an et demi, six mois. La plus récemment, il paraît qu'il y a une semaine. Ça, ce n'est pas une relation, ça. C'est quoi le problème ? Tu ne les prends pas bien ? En tout cas, ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas toi ? Non, ce n'est pas moi le problème. Quand une femme part, elle revient après. Tu sais comment tu fais pour qu'elle revienne ? Ça veut dire que c'est qu'elle te reproche, tu as amélioré. Non, même pas. Ah bon ? Donc, c'est quoi le souci ? On ne me reproche rien, moi. Je ne suis pas sain, mais on ne me reproche rien. Ah, mais tu parles, ça met toute la faute, tu m'aisses assurer. Pourquoi ? À quel moment ? Qui t'a dit ça ? Mais tu dis qu'elle part pour revenir. Genre, c'est un peu pour, on va dire quoi, flatter ton égo ou je ne sais pas ? Et puis, qui te dit que c'est toujours elle qui part ? Qui te dit que ce n'est pas moi qui vire ? Pourquoi ce n'est pas toi qui vire ? Tu ne sais pas. Pour quelle raison tu verrais ? Ce ne sera pas un peu difficile ? Non, pas du tout. Après, c'est un peu les gens difficiles comme toi qui poussent ces femmes à aller faire du bébé. Je ne suis pas pour. Si, parce que si quelqu'un qui est skinny à côté de toi, et elle sort avec toi, et tu regardes, tu mates une femme qui a un bout de jour. Moi déjà, j'aime les skinny, donc... Pourtant, tu aimes les skinny, mais je n'ai pas avec toi. Pourquoi tu n'aimes pas ce ? Pourquoi tu aimes ce qui ne dure pas avec toi ? C'est ça. Pardon ? Apparemment, tu aimes ce qui ne dure pas avec toi. Pour changer, tu vas voir, peut-être ça a duré. Peut-être que je n'aime pas la routine. Ah, t'aimes pas la routine ? En tout cas, je ne sais pas qui c'est visé, mais bon. Tu t'es affichée sur les réseaux, bien sûr, avant que Ayan dévoile sa nouvelle histoire d'amour. Tu t'es affichée en montrant une jeune demoisette, disons que c'était ta nouvelle campagne, sur les réseaux. Les femmes m'ont chargé pour dire que Ayan t'as perdu, t'as perdu un bon pain, etc. Le mariage, pourquoi ? Le truc, ce n'est pas de s'afficher avec enfants des gens, mais c'est de se marier quand. On s'est affichée, on n'a rien dit. Les gens ont fait leur propre conclusion. Moi, je n'ai jamais rien dit. Le mariage, pourquoi ? Quand tu t'es affichée avec neuf mois de quelqu'un ? Quand Dieu va donner. Mais est-ce que c'est Dieu qui donne au milieu de vous tous les soirs ? C'est Dieu qui donne. Ça aussi, ça va partir dans six mois. Mien, donc combien de temps encore ? Parce que je pense que je vais trouver la source du problème. Tant que c'est le mariage, c'est que ça fait plus d'un à un, plus de deux, plus de trois. Ça, c'est plus six mois. Yo, mais moi, il pense bien. Ton ami, c'est KS Blum. Pourquoi tu ne vis pas la sanctification comme lui pour attendre pour trouver la bonne ? Je suis venu où ça ? Où est-ce que tu me bats tes nids ? Ça, je ne veux pas parler de ça. Tu peux vivre la sanctification. Je ne veux pas parler de ça. Attends comme ton ami, KS Blum. On le vit. Pour trouver la bonne. Est-ce qu'il peut supporter ? C'est ce que je lui demande. Quelqu'un qui change chaque semaine comme ça, est-ce qu'il peut supporter ? Il ne peut pas supporter, laisse. Il ne peut pas. Il va avoir des belles nanas comme ceux qui ont un regard. Chacun sait comment il vit son truc. Peut-être que c'est la fille-là qui veut, et puis lui, il ne veut pas. C'est pour ça que ça ne dut pas. Peut-être aussi. Oui, ça doit être ça. Est-ce qu'il ne peut pas les taper d'eau aussi et puis fuit ? Il y a ça. Ce que c'est, c'est un gars de Mungupa. Exactement. Tout ce qu'il dit qu'il n'aime pas la routine. Vous invitez quelqu'un et vous faites votre propre conclusion. C'est comment ? Tu as bien fait Mungupa. Fanny, tu as bien fait Mungupa ? Non, je n'ai jamais fait ça. Tu as bien trompé ta copine ? Pourquoi il ne faut pas faire ça ? Non, je ne trompe pas. Je ne trompe pas, moi. Je ne trompe pas. Tu n'as jamais trompé ? Non, je ne trompe pas. Tu es sorti avec l'ami de ta copine ? Surtout pas. Aucun ne veut la draguer ? Non, je ne fais pas ça. Et si la vieille t'a fait les appels des phares ? Et si la goutte t'a fait le code phare ? Il y en a toujours, c'est clair. Je suis un artiste. Normal. Je ne suis pas vilain. Je te pose une question. Dis-moi tout. Tu es avec quelqu'un ? Actuellement ? Non. Ok, en général. On va faire un truc. Tu es avec quelqu'un ? Sa meilleure amie te drague, t'envoie des nudes d'ailes et tout. Vraiment où tu as pâté ? Tu fais quoi ? Premier. Dis-tu à ta compagne ce que fait sa meilleure amie ou tu vas en clan d'eau, tu goûtes un peu et puis tu viens de t'asseoir ni vieux ni connu ? Non, surtout, je ne goûte pas. Mais tu vas aller ? Aller où ? Pour rendez-vous ? Non, je n'y vais pas. Ah. Je respecte ma gouton. En fait, la meuf, c'est une pète de meuf comme tu aimes. Dans ton style. Honnêtement, tant que je suis avec quelqu'un, je ne vais pas voir ailleurs. Mais tu es avec quelqu'un, actuellement ? Encore moins son amie, c'est impossible. Tu avais quelqu'un avec toi ? Actuellement, on n'en a pas du tout. T'as quelqu'un pour moi ? Pardon ? T'as une soeur en crise pour moi ? Une soeur en crise ? Pourtant, toi, tu n'es pas fait veille de chasteté. Qui t'a dit ? Qui t'a dit ? Bon, est-ce que tu es pour la chasteté avant le malade dans la relation ou bien tu es pour goûter-voir ? On peut continuer, on peut continuer, s'il vous plaît ? Non, 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 non. Il faut que tu reprends. Il ne faut pas permettre à celle qui doit venir, à quoi s'en tenir ? Elle n'a qu'à venir, on va... Je vais lui montrer... Non, pas du coup, nous, là, nous, on a t'a aidé à trouver la relation de crise. Donc, s'il y a une qui a vu ta réponse, elle m'a dit, bon, OK, je pense que je peux essayer. Elle n'a qu'à venir, on va voir. Donc, toi, tu peux faire quoi ? Elle n'a qu'à venir et puis vous allez voir. Elle n'a qu'à venir, on va voir. Non, mais il y a en plus d'en goûter-voir. Oui, donc tu as apprécié la situation. Ça, ça doit être un morceau de goûter-voir. Toi, tu es dans le camp des Géliens, là, goûter-voir. C'est un bon dissu pour lui. C'est un bon dissu des Géliens. Là, c'est le bon des Géliens, là. Mais est-ce que toi, nom de toi, maintenant, ton avis, pas ta personne, quel est l'avis que toi, tu as sur cette situation entre le goûter-voir et, comment dirais-je, le cheminement avec la femme ? Moi, honnêtement, chacun a sa manière de prendre le truc. Chacun a sa même même goûter. Goûter-voir. Même Blanche Bailly, tu ne l'as pas goûté. Ah, ça, c'est ma personne. C'est jamais. On n'a jamais eu un truc en ce temps. François, on est super proches. Mais comme je dis, c'est ma personne. Yumi, en fait, c'est vrai. Attends. Ayan, c'est ta personne. Kamen Sama, c'est ta personne. Blanche Bailly, c'est ta personne. Et d'autre, c'est ta personne aussi. Quand je dis, c'est ma personne, c'est qu'on s'entend super bien ensemble. Il n'y a pas de... Il y a beaucoup de personnes aussi. Vous êtes mes personnes. Non, non, non. Non, non, non. Il n'y a rien à voir, il n'y a pas. Non, non. C'est-tu des personnes, il ne faut pas nous mettre dedans. Non, il n'y a rien à voir dedans. Toi, tu as tes personnes. Non, on est là, ici. Non, on n'est pas des personnes dans la maison. Non. Ah, ou bien, Yumi, tu as sa personne aussi. Oh, comment c'est ? Ah, pas il dit qu'il est célibaté. Elle est la jeune nouvelle personne, hein. Elle peut devenir ma personne, on ne sait jamais. Moi. Ou bien. C'est con, je ne veux pas qu'on me tape. Qui va te taper ? Non, la nouvelle chérie, là. Elle est où ? Ah, mais c'est que tu as présenté. Moi, je n'ai rien dit. Ah non ? T'as vu, j'ai dit quelque chose. Quels sont les atouts que tu mets en avant pour avoir une femme ? Ça va au feeling. Au feeling ? Franchement, ça va au feeling, ouais. Tu donnes beaucoup de cadeaux ? Je fais des cadeaux souvent, ouais, bien sûr. Plutôt coup d'un soir où on prend le temps et puis après, ça viendra. Non, jamais coup d'un soir. Ouais. Donc, tu ne couches pas au premier soir ? Non, non, non. C'est pas trop ma mode. Toi, toi, tu le fais à part à moi. Tu es un artiste. Toi, tu le fais à part à moi. Tous les artistes sont ça ? Tous les artistes sont pas à part à moi. On a dit de Jésus. Ah, bon, aussi. Suis-tu toutes les conditions du Christ envers les femmes ? Pardon ? Tu as dit de Jésus. Suis-tu toutes les conditions du Christ envers les femmes ? Bien sûr. Hum, et puis Ayane est partie. Et puis elle est partie combien de mois après ? Mais tu n'as pas bien évangélisé. Certainement. Elle a un problème avec moi. Qui ? Toi. Du tout. C'est quoi ton prénom ? Yumi. Yumi ? Ok, d'accord. Il a fonctionné le travail qu'on s'est. J'adore ton sourire. Merci. Ok. Eh, il ne faut pas te le dire. Louis, il reste concentré. Je suis concentré. Non, après, tu commences à te sourire aussi. Il parle et puis qu'il a tiré. Non, c'est le temps de nom qui me fascine en fait. Tu es jaloux, toi ? Non, non. Tu es jaloux. Tu es jaloux, toi ? Tu es jaloux, toi ? Et puis, il y a ça, il y a un ritro. Fabi, toi, là. Toi, non, il faut bien t'asseoir. Non, non, toi, tu dois être dangereux. Non. Les filles, là, qu'elles sont dans ton clip, là ? On les voit. Elles n'hésitent pas à tout se coller à toi. Oui, t'as vu ça. Et puis, tu es famille où ? Je t'ai dit quoi tout à l'heure, je suis un lover. Ah, tu es un lover. La lover, là, c'est la dissolution de le gourmet. Alors, là, moi, j'ai le problème de te faire attention à ma santé. Pourtant, moi-même, je chante gourmet tout le temps. Non, mais toi, tu chantes, c'est ta thérapie ? Non, mais j'en ai toujours eu. La dernière fois, c'était quand ? On vient de parler de ça. Ah, Yann, là. Tu t'es encore remis ? Non, je me suis remis, mais c'est ça, il dit. C'est la dernière. Donc, prends ta attention, ça va ? Elle est très normale, ma attention. Alors, on va passer maintenant au clip de l'artiste Fanico Feet. Bien sûr, VG Drume, très belle chanson, très beau clip qu'on vous laisse le soin d'apprécier dans Faf. Alors, Fanico, d'où tu tires ton inspiration pour ce genre de chanson avec tous les tests qu'on entend ? Honnêtement, tu ne vas pas croire, mais j'ai des inspirations qui viennent de mes rêves. D'accord. Ça va souvent au feeling, que ce soit mon entourage, que ce soit, par exemple, que ce soit ici, qu'il y a un thème qu'on a abordé ou un truc que les gens vivent en général. D'accord. Je vais un peu sur tout, en fait. Tu vas un peu sur tout. Vraiment. Est-ce que tu as dit, dans ta vie, pardon, Yann, excuse-moi, est-ce que tu as dit un recours à des pratiques mystiques pour avoir la gloire ? Non, jamais, jamais. C'est fétichiste ? Jésus, je suis béninois, j'avoue. On a notre culture, mais non. Mais non ? Non, du tout pas. Du tout pas ? Non, ça sert à rien. Tu te drogues souvent ? Je fume pas, je bois pas. Comme tu as des loks, on sait jamais. Je fume pas, je bois pas. Yann, quoi ? Pourquoi ? Parce que tu as dit que tu as une autre passion, si tu fumes pas, tu bois pas. C'est vrai que tout va où ? T'es intéressante. C'est un tiré d'élite. Je pense qu'on va bien s'entendre. J'avais rien dit, moi. J'avais rien dit. C'était qui le vélo. Mais Yumi, attends, on dirait que je filme pas, il faut pas toi aussi, ça te intrigue un peu. T'as vu, elle est partie direct. Elle est partie direct de toute façon. T'es juste posé la question. J'aime bien, on adore. On adore. Non, non, non. Je viens déjà de te féliciter. En tout cas, je tiens à te dire que je suis petit, mais puissant. Bon, viens. Non. Faut pas faire ça. Dis-moi, je peux pas aller à l'église ensemble en même temps. Elle te dit ? C'est pour aller prier. C'est pour aller prier. On va aller prier ensemble. Je vais voir si on est compatible, tu vois. à quelle est deux heures du matin ? Ah, c'est bien depuis. Ben, c'est bien depuis. Il y a deux heures du matin. Il est en train de faire une diversion. Faut pas faire une diversion. Bon, moi, je t'ai dit, faut te concentrer. Après, depuis hier, veuillez depuis hier, avec deux heures du matin. Il était dit. Alors, nous allons passer maintenant à la rubrique. Au grain, on dit quoi ? Yumi, au grain, on dit quoi ? Où souris peut emmener bagage ? Où il peut emmener bagage ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Fannico, au grain, on dit que tu as fait un titre avec KS Blum et qu'il n'a pas posté ce titre sur sa page et c'est devenu une grosse polémique sur la toile. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? En fait, rien de compliqué. Tu sais, il avait quelques soucis déjà avec sa page. Donc, c'était normal. Comme moi, j'ai sorti mon titre, c'était impossible qu'il fasse un pause puisqu'il avait des soucis avec sa page. D'accord. C'était juste ça. Donc, les gens se plaisaient. Ah, c'est une grosse polémique ? Oui, oui, oui. Surtout ma famille. Je parle des Béninois. Comment je fais un titre avec un de mes meilleurs amis et puis, il ne supporte pas. Mais après, quand ça a été réglé, il a partagé tranquille. Il a partagé tranquille. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses de sa nouvelle chanson Léo Sama où il fait allusion, bien sûr, à la vie de Fédi Jarafate et le malet de Kamen Sama qui était dans ton clip ? Qu'est-ce que tu penses ? Moi, honnêtement, tu vas voir que je ne me mêle pas trop. Oui, franchement. Mais est-ce que, à ton avis, tu penses que c'est bien fait ou c'est mal fait ? Il a ses raisons, en fait. Il a ses raisons. Franchement, il a ses raisons. Et puis, après, le titre, c'est un bon titre. Oui, non, la chanson est très belle. Voilà, donc après, il a ses raisons. Il ne sait pas qu'il a fait, tu vois. Dans le grand, on dit quoi, Fannico, pour revenir à Case Bloom ? On vous voyait très souvent ensemble. Très souvent. Et là, on ne vous voit plus. C'est comme si, c'est quoi ? C'est le monde de temps, ou bien ? Il y a eu une histoire de faire les poignons dans son église. On est ensemble... En tout cas, depuis que je suis venu, on s'est vus au moins deux, trois fois. Oui. Oui, bien sûr. C'est plus juste parce qu'on n'affiche pas. Avant, on affichait beaucoup sur la raison. Bien sûr. Oui, mais... Parce que vous êtes suivi par des fans et quand il y a un dysfonctionnement, ça donne une congestion. Franchement, c'est toujours mon frère de sang, il n'y a pas de problème. On se voit tout le temps, on parle, on travaille ensemble. Comment tu sais faire la collaboration avec Végé Dream ? En fait, moi, j'avais déjà lancé mon titre sur TikTok et ça a commencé à cartonner et je me sentais un vide. Je me suis dit, il fallait un petit plus et direct. Moi, j'ai vu son style, je me suis dit, c'est celui peut-être qu'il faut pour la chanson et j'ai envoyé mes fans le charger tranquillement et puis ça, c'est bien passé. Il s'est réveillé un matin, il fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Les Béninois sont dans mes DM et on a commencé à le menacer avec les trucs de Vodou, tout ça. Vas-y, si tu ne fais pas, on va te marabouter et tout ça. Cinq jours plus tard, il a pris son rôle tranquille et il est venu à Cotonou et on a fait le clip. C'est une bonne personne, franchement, il est chill, il est tranquille. Tout s'est bien passé, il ne m'a pas fait chier. Et voilà, on ne se connaissait pas, mais on a appris à se connaître pour le peu de temps qu'on a passé à Cotonou ensemble. C'est une belle personne et puis voilà. Ah, mais c'est top, c'est top. Alors, que penses-tu de l'histoire de, bien sûr, Viviane qui fait en ce moment l'actualité avec Prince Aimé et des Bordeaux qui créent tous ces mules, tous ces clashs avec des artistes camerounais qui s'en mêlent et ça devient un peu bon. Je me dis, pour la musique, tu es un artiste, tu es dans la musique, tu vois. Est-ce qu'on a besoin de faire autant de grabuges pour la musique ? Non, pas du tout. Après, tu sais, moi, je suis, comme tu le vois, je ne suis pas un artiste à buzz, à polémique, à clash. Donc, j'ai suivi un peu, mais bon, je pense qu'il y a peut-être une malcompréhension dans tout ça et je connais un prince aimé, je connais un prince aimé, mais je pense que si tout a été plus organisé de son côté, il n'aurait vraiment pas eu tout ça, tu vois. Parce que même quand tu chantes la chanson de quelqu'un, après, la personne, tu n'as même pas besoin, dès que la chanson sort, si la personne a protégé ses droits, il va récupérer ses sous tranquilles, il n'y a pas de... Parce que, je ne sais pas, on est tous artistes, je me dis à moi, personnellement, d'abord, de un, la chanson, ce n'est pas une chanson qui vient d'être composée par des Bordeaux. C'était, on va dire, un freestyle, on s'est amusé dans une cuisine et depuis près de 4-5 ans qui a été fait, qui est revenu sur la surface et les fans ont demandé à ce que des Bordeaux reprennent la chanson. c'est le public qui demande. Bon, je me dis, est-ce qu'on a besoin d'en arriver là ? Mais c'est juste pas compliqué, tu contactes l'artiste, je pense qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, et l'artiste a donné son OK, après, tout se passe sur les papiers. Mais après, il y a des acharnements, des artistes qui font des demandes pour dire que normalement, ça devrait, ça devrait. Est-ce que c'est lui qui doit définir comment les gens doivent collaborer ? Je pense que pour moi, c'est un peu trop fort. Tu sais, bizarrement, lui, il m'en s'est appelé il y a deux jours et il m'a donné un peu ses raisons. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie ? Parce que ce n'est pas lui qui est précipé. Non, il n'y a pas de jalousie. Honnêtement, il n'y a pas de jalousie. Il a vu l'état de la musique camerounaise. Je pense qu'il voulait défendre certains trucs. Juste, ouais. Bon, la musique, dans tous les pays, tout le monde prend musique et tout le monde est là. C'est ça, en fait. La musique, elle est assez là. Je pense qu'ici, les gens sont plus ouverts. Après, il y a certaines personnes qui le... Comment dire ça ? Ce n'est pas facile pour certaines personnes parce que vu l'état de Prince-Aimé aussi, tu vois, c'est sa maladie. OK. Tout ça, on voulait... Je pense que malheureusement on voulait quand même se rassurer que tout a été bien fait et que l'artiste handicapé puisse au moins percevoir, bénéficier ses droits. C'est tout. Je pense qu'il y a... C'est pour ça que je dis que ça revient à un problème de... Ils ne se comprennent juste pas, en fait. Alors, comme je le disais, dans Le Grain, on dit quoi ? On demande, parmi les stars influenceuses en Côte d'Ivoire, quelle est celle qui te fascine un peu, que tu admires en tant que femme, qui est, on va dire, ton fantasme, qui pourrait être ton fantasme. Mon fantasme ? Honnêtement, bizarrement, je n'ai jamais pensé à ça. Elle dit, il change, il change, il ne peut prendre tout. Oui. Ce que tu dis, c'est vrai. Toi, tu me vois encore, en fait, oui, mais pas si c'est que ton métier a dit pas et tu dis pas. Tu peux le dire, je suis trop venu. Ça peut être... Edoxie. Edoxie, par exemple. Non, non, il aime la skin. Pourquoi pas toi ? Parce que t'es pas... T'es un peu skinnable, tu vois. Au milieu de façon. Au milieu de façon, j'aime ça aussi. Tu as le poids de pouvoir soulever ça ? Aïe. Je dis petit, mais puis ça. Soulever. Mon cher, la réponse n'est pas moi, c'est le grain qui a demandé. C'est toi que je rencontre. Quoi ? Aujourd'hui, c'est toi que je rencontre. C'est toi que j'en fasse de moi. Oui, mais tu me rencontres, mais ça ne veut pas dire que c'est avec moi que tu termines. Oui, mais j'ai jamais pensé, en fait, à la question que tu me poses. Je n'ai jamais pensé à ça, en fait. Donc, quand tu vois Emma Loest, bon, peut-être comme c'est... Emma Loest, c'est une amie. D'accord. Je ne vois pas autre chose. C'est Ridokas, c'est... C'est ma personne. Ah, ok. Tu ne vois pas autre chose, donc... C'est sa personne aussi. En plus, c'est ma belle-sœur. Oui, donc... Merci pour le fou. Quand on la recevra, elle nous expliquera. La balance, la sœur. Alors, la dernière fois que tu as fait plaisir à une femme, Fanico, c'était quand et quoi ? La dernière fois, la dernière fois. Je ne sais plus vraiment la dernière fois, mais je sais qu'il y a un voyage dedans, je sais qu'il y a des parfums. C'est le romantique. C'est le copain. C'est le copain. Je ne sais pas, moi. Alors, Fanico, là, en ce moment, tu es à Abidjan, en ce moment, pourquoi ? Si vous voulez savoir, moi, je suis entre Abidjan et Kotonou. Ah, ok, J'habite ici et j'habite à Koudoué. Ah, tu habites ici ? Oui, je fais les va-ils-viens. Ok. Donc, c'est que la nouvelle, elle est voilée dans quoi ? Ah, oui. Qui ? Qui ? Faut laisser, Yumi voilée. Pardon, on ne peut pas penser que c'est sur le tour. C'est ça. Attends, t'as truc de personne qui n'a pas même Yumi dedans. Faut laisser qu'on a Yumi. Non, mais personne, justement, je n'ai rien avec mes personnes. Elle ne peut pas être ma personne. Ça, c'est une chose. C'est quelle chose ? On va parler à la fin d'émission. Merci les gens pour les présentations. Oui, mais moi, je suis sûre que la nouvelle est ivoirienne. Parce que c'est tout là. Non, honnêtement, il n'y a personne. Honnêtement, il n'y a personne dans ma vie. Il n'y a personne ? Non, il n'y a personne dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu envisages ? Tu veux qu'il y ait une nouvelle... Honnêtement, je prends beaucoup le temps. Et tu sais, depuis Ayan, je travaille vraiment sur ma personne. Je prends le temps, je prends soin de moi, je prends soin de ma musique, je m'occupe plus de ma carrière. Honnêtement, c'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus ça. Comment est-ce que tu te vois dans cinq ans ? Construire... Des familles, des carrières musicales, comment tu te vois ? Oui, bien sûr, parce que je suis déjà très solitaire, j'avoue, mais j'ai bien envie d'avoir une femme, des enfants, bien sûr. Et là, tu n'as pas d'enfants encore ? Non, pas encore. Aïe, tu attends quoi ? Ah, c'est... Par contre, tu laisses les filles La Légende dans cette aussi, c'est ça ? Pourquoi ? Tu sais, souvent, il y a les gars, deux jours, la Légence, on a une gamme de ciel enfant et son père. Peut-être qu'il y a des dons. Bon, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Alors, au gré, on dit quoi ? Nous allons passer maintenant, Fanico, on va voir un peu quels sont tes projets à venir dans ces temps-ci. Dans ces temps-ci, je pense que je reprends un peu le Fanico de il y a quoi ? Il y a... Il y a six, sept, huit, neuf ans. OK. Je me reprends beaucoup avec des singles. OK. Oui, j'y vais beaucoup en single, de ces temps-ci, pour un, deux ans. Et ouais, je vais préparer un album après mes dix ans parce qu'en 2025, je ferai mes dix ans puisqu'on va faire comment ? On va faire comment ? C'était 2015. 2015. Oui, bien sûr. Ma première chanson. Donc, l'année prochaine, j'envisage une tournée pour mes dix ans. OK. Faire le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, peut-être le Congo, le Burkinaw, la Côte d'Ivoire, une grosse tournée avec, s'il plaît t'adieu, tous les artistes avec qui j'ai fité. Avec qui tu as fité. Ouais. Enfin, une grosse tournée pour mes dix ans. Quel est l'instrument que tu as toujours voulu apprendre à jouer ? J'ai toujours voulu, vraiment, le piano, quand j'étais petit. Et c'est d'ailleurs ma mère qui m'a inscrit. Mais après, je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé. J'ai dû laisser. Je regrette, je regrette beaucoup. Mais je fais des efforts. J'ai acheté le piano à la maison, donc j'essaye de... De t'exercer des moments. Ouais, petit à petit. Tu es en maison de production ou tu es en autoproduction ? Je suis en maison de production. Ok, quelle maison ? Oculus et Blue Diamond. D'accord, c'est basé où ? Akotonou. Akotonou. Ouais. D'accord. Tu connais Nouvelle-Dôme ? Bien sûr. Kojo Eblayz ? Bien sûr, c'est la famille. Bigger par Kojo Eblayz. Il fut mes producteurs à l'époque en France. Ah, super, super. J'ai fait trois gros projets avec eux. D'accord. De la famille. Alors Kojo Eblayz, on est ensemble. Tu sais, quand je vois Fanico aujourd'hui, ce n'est pas le Fanico d'avant, comme il le disait. D'accord. On le sent plus sage, plus mature, plus posé. Peut-être que ce n'est pas il a fini de bouffer toutes les filles, là ? Mais tu as quel problème ? Ah non, comme elle dit que tu as été sans poser, quand tu as fini de tout manger, souvent, tu es assagé, tu ne vas plus me donner des faits du bruit. Tu es gâté, mais bon. Tu es gâté, mais bon. Oui. Puis sage, je pense que, oui, en grandissant. Oui. Oui, parce que, quoi, 32 ans, quand je chantais il y a 10 ans, tu vois, ça, c'était... Ah, tu as pensé à 22 ans quand même, juin ? Moins encore. Moins, moins encore. Oui, je pense 18. Oh, Oui, 22, parce que, je me dis qu'il y a 10 ans que j'ai été connu et je pense que je... Franchement, sincèrement, tu as bien me donné le cap. Merci beaucoup. Durant toutes ces années qui sont passées, tu as gardé ta présence, en fait, sur les médias. C'est une bonne présence. On essaye. Non, c'est top. Et ton pote, Jeff Levelino, il est toujours là, toujours présent. Jeff Dossou, big up la famille. Ton plus beau souvenir durant ta carrière ? Honnêtement, il y en a tellement, mais c'est beaucoup basé sur le fait que, franchement, je suis fier, quand même. c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au cap, que tout le monde, quand je viens en concert, je puisse interpréter ou chanter plus de, quoi, 10, 20 chansons et tout le public chante. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, quelle est la chose qui t'a le plus marqué durant ta carrière ? C'est-à-dire, je dirais, l'anecdote où vraiment, tu n'as pas... En fait, la chose qui t'a le plus choqué. Déjà, notre milieu, c'est très compliqué. C'est vraiment trop, trop compliqué. Et choqué, ça va être long. Mais bon... Des propositions indécentes ? Non, moi, je n'ai jamais eu ça. Tu n'as jamais eu à rencontrer le sugar de ma vie et faire des propositions indécentes ? de propositions indécentes. Jamais. On voit, on en parle. Surtout dans notre milieu, mais moi, les trucs bizarres, je n'ai jamais eu ça. Je n'en suis jamais tombé dessus et je pense que je ne tomberai jamais dessus. Genre, les rubis qui t'ont fait une proposition ? honnêtement, jamais. J'ai des amis, j'ai des amis. Après, moi, je ne juge personne, tu vois. Mais non, je n'ai jamais eu de propositions bizarres. Mais quelle est la chose qui t'avait pu choquer comme on le disait tantôt ? Choqué, choqué, choqué... Écoute, on a... On finit souvent jamais de connaître les gens. On te met souvent... C'est le milieu qui impose ça, tu vois. Il y a l'hypocrisie, la jalousie, le couteau dans le dos, juste pour rien comme ça. Mais c'est le milieu, en fait. Donc, il faut être fort, il faut avoir la tête sur les épaules pour supporter tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée en ce moment, le clash qui se passe entre Ayane et son ami Moula, qui avec qui ils étaient très proches en ce moment. C'est chaud, on voit beaucoup de... Elles sont à couteau tirées. Pourquoi les mains sont levées ? Comment vous appelez ça ? Les mains de gué. Les mains de gué. Ou bien Moula aussi, c'est ta personne ? Mais non, arrête, frérot. Non, c'est une question. Je l'ai connu grâce à Ayane. Ah ! Déjà. Ça commence ? Oui, je l'ai connu grâce à Ayane. C'est une amie, tu vois. D'accord. C'est une artiste que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa... Même sa dernière chanson, franchement. Ouais, super. C'est un tube. Qu'est-ce que le conseil que tu peux leur donner ? Parce qu'on voit, en ce moment, c'est un plat pour tout tirer. Tu sais, c'est pas très intéressant. Moi, franchement, moi, je te dis, quand je te dis que je suis ami à toutes mes ex, c'est que j'aime régler le problème. OK. Tu vois ? J'aime pas... Parce qu'on connaît pas demain. Tu vois ? On connaît pas demain. Quand tu gagnes des bons rapports. J'ai toujours de bonnes relations avec ceux avec qui je collabore ou je connais. Il y en a, eux, quand ils laissent les ex, je veux ne pas poser. Oui, oui, bien sûr. J'ai même chanté un truc. Après l'amour, c'est pas la guerre. C'est jamais la guerre, tu vois ? J'aime pas les problèmes. J'aime pas avoir... Je te dis, il y a un ami qui m'a bloqué il y a... Il m'a bloqué sur un an. Juste à cause d'un truc qu'on s'est pas compris c'est un truc. T'as pris sa musique ? Non, rien à voir. C'est musique, en fait, tu vois. Et j'ai tout fait pour l'écrire. Aujourd'hui, on se comprend, on se reparle tranquille, tu vois. Moi, j'aime régler les problèmes live-life parce que... Il peut y avoir des misententes, mais on n'est pas forcément... On n'est pas des ennemis, ça sert à rien, en fait. Comment qualifies-tu ton style vestimentaire ? Tu es plus quoi ? Un smoking, relax ? moi, je suis très relax. Moi, je me prends... Honnêtement, je ne me prends pas du tout la tête. Non, non, non. Beaucoup de nouvelles tendances ou tu as un style particulier à part où tu es dans la tête ? Non, non, je suis dans la tendance. Pendance. Je ne me prends pas la tête, non. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne veux pas s'installer. Quel était ton plus grand rêve quand tu étais petit ? J'étais... On a quelques minutes, ouais. Oui. J'étais... Je n'étais pas encore artiste. J'allais encore à l'école et je ne sais plus trop si c'est 2000... Honnêtement, je m'embrouille souvent sur les années. Je ne sais plus trop si c'est 2011. Il y avait Whisky qui avait concert à Kotonou. C'était le Yellow Summer c'était à la plage. C'était l'un des plus grands festivals. Oui, j'ai déjà participé. Oui, voilà, exactement. Donc, il y a un de mes amis artistes qui devait aller en coulisse. Donc, quand tu es en coulisse, tu sais, tu vois un peu tous les artistes, tout ça. Donc, il m'a promis le rencontrer, on est parti. Donc, on est passé derrière. Il y avait, c'était quoi ? C'est souvent plus de 60, 80 000 personnes. Bien sûr. Donc, on est passé derrière. On est venu aux coulisses à l'entrée. Il y avait deux gardes du corps. Donc, on est venu, il m'a dit, vas-y attends-moi Fanny, que je reviens. Je vais gérer, je reviens te chercher. Il fait une heure, une heure trente, il ne revient pas. Donc, moi, j'ai essayé de me faufiler, d'entrer rapidement parce qu'il y avait l'artiste qui était là, il devait monter sur scène bientôt. Et si je ne faisais pas, je me dis que je n'allais pas le voir. Tu vois ? Donc, je fais ça et puis les gardes du corps, ils me récupèrent. J'étais bien petit encore. Ils m'ont attrapé comme ça. Ils m'ont giflé. Non ! Oui, ils m'ont giflé et puis... Aïe ! Dégage ! Non ! C'est pas possible ! Oui, je raconte ça un peu partout parce que c'est... c'est une leçon, c'est une expérience et c'était quand même un peu drôle, tu vois. Et franchement, ça m'a... Après, je n'avais pas de téléphone en ce moment. Je ne savais pas comment appeler mon frère, là, tout ça. Et Whisky, je l'ai passé sur scène donc je partais et comme je ne pouvais pas aussi rester devant dans la foule, tout ça, j'étais un peu perdu. J'ai commencé à pleurer et je suis rentré chez moi. J'ai pris un... Chez nous, on a les Z, on a les appels Kékenon, tu vois. Ouais, ouais. Les mototaxi, là. Donc, c'est là, franchement, je me disais, je partais, j'ai fait une prière et j'ai dit, moi aussi, un jour, je serai une grande star, les gens vont me respecter, on ne va plus me traiter de la sorte, tout ça. Et c'est ce soir-là que j'ai pris mon bique, j'ai commencé à écrire des tests de rap, j'ai commencé à vraiment me mettre dans la musique. Donc, c'était le déclic, en fait. Ouais, c'était vraiment le déclic, en fait. Et moi, j'avais vraiment envie de faire de la musique. Vraiment, vraiment. Et si, par exemple, au jour d'aujourd'hui, tu as la place, on va dire, de l'artiste et tu as du lait et puis, il y a un fan qui vient comme ça et qu'on le jette devant toi. J'ai pas compris. Et si, là, dans le cas inverse, aujourd'hui, tu as ta place de star et tout et il y a un fan, tout comme toi, tu l'étais, qui vient vers toi, qui s'est fait jeter par là. Non, mais si je vois ça, j'essaie de régler la situation. Clairement, tu vois, c'est parce que, je pense que les artistes, on est tous humains aussi. Tu vois, c'est comme j'étais au Cameroun pour ma tournée. J'ai fait une tournée camerounaise il y a deux ans. Le fan, il a sauté sur, je ne sais pas, il essayait de se faufiler pour m'atteindre, pour venir vers moi sur scène. Et il est, en le récupérant, les gardes du corps, ils l'ont blessé, ils ont déchiré son habit et tout ça. Mais moi, je chantais, mais j'ai pu voir un peu la scène. Tu vois, j'ai arrêté, j'ai demandé qu'on le ramène sur scène, chanter avec moi. Je lui ai enlevé mon T-shirt, je lui ai donné pour qu'il rentre moi chez lui, pas de manière brutale. Tu vois, et puis, voilà. Ok, d'accord. Une autre émission tient malheureusement déjà très tôt à sa fin. Dommage. Dommage. Ça a bien commencé. Alors, quel est ton mot de fin pour tes fans, pour tous qui te suivent ? Déjà, merci à vous pour l'émission. J'ai bien adoré. Merci à toute l'équipe de Ivar TV Musique pour l'invitation. Et puis, franchement, je tiens à tirer un grand chapeau quand même à mes fans qui me suivent depuis près de 10 ans. Et, voilà. Tu as combien de millions de followers ? Facebook, 2 millions. TikTok, bientôt 1 million. Instagram, 1 million. Ouais, c'est ça. Forte communauté. Ouais, on a fait un bout de chemin quand même. C'est top, c'est top. Merci. Fannico, c'est fait un plaisir de t'avoir reçu. Merci à vous aussi. On espère qu'on ne t'a pas trop titillé. Non. Ça peut aller. Ça va, il a tenu. C'est la famille. Ayane, bonjour. Bonjour, bonjour bébé. Hein ? Hein ? Attends, vous êtes libre ? Hein ? Son nouveau gars, il est baraclé un peu. Bébé. Ah. Ok. Hein ? Fannico, il part déboxer, hein ? C'est pas votre don d'oreille de soupe. Bébé. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. Vous êtes bel et bien dans votre émission Farfam. Nous prenons maintenant la prémission qui est maintenant terminée. Si tout, restez connectés et sortez toujours couverts. Yumi l'amuse. Merci à tous de nous suivre tous les samedis à 12h et les dimanches en 10h à 17h. Merci à Soko. Merci à Santiago. Merci à Nibé Junior. Merci à Vera Guigui pour le maquillage. Merci à vous d'être toujours là pour nous et continuez de liker, partager et surtout continuez de parler jusqu'à la dernière, la dernière seconde. Et des personnes comme Fannico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada